Énigme au XVIIe siècle Nicolas Poussin, né en Normandie, étudie à Paris les peintures de Raphaël et Jules Romain et les décors de l'école de Fontainebleau. À partir de 1624, il est actif à Rome, où lui est commandé le martyr de Saint-Erasme pour la basilique Saint-Pierre du Vatican. Très renommé, il obtient de nombreux commanditaires italiens et français. Il peint aussi bien des scènes d'histoire que religieuses et mythologiques. Et il est considéré comme l'un des maîtres du classicisme français. Poussin réalise deux versions de la peinture qui représente des bergers réunis autour d'un tombeau sur lequel est gravé l'épitaphe « Et in Arcadia Ego » une expression latine qui signifie « Moi aussi, je suis en Arcadie ». La première, 1628-1630, est conservée dans le château de Chatsworth House, au Royaume-Uni. La deuxième est conservée au Musée parisien du Louvre. Sur cette toile plus austère, le classicisme s'exprime dans l'ordre, la clarté et la simplicité de la composition. En plein jour, dans un paysage paisible, deux bergers montrent du doigt l'inscription. Le troisième la contemple, tandis que la bergère reste debout, sereine, en posant une main rassurante sur l'épaule d'un des hommes. Depuis le XVIIe siècle, le tableau et son inscription ont suscité de nombreuses interprétations. Selon la plus ésotérique, « Et in Arcadia Ego » serait l'anagramme de « I Tego Arcana Dei » en latin « Va, je protège les secrets de Dieu ». Ce serait le tombeau avec les restes du Christ à parler, dont le peintre connaîtrait l'endroit précis. Plus probablement, il s'agit des mots de la mort, qui dit « J'existe aussi dans le pays enchanteur de l'Arcadie ». C'est un memento mori, en latin « Souviens-toi que tu es mortel », lancé par la peinture. Mais il y a encore une interprétation. La jeune femme peut représenter l'art qui soulage le berger affligé par sa condition de mortel. Poussin exprimerait ainsi la conviction que l'art et la beauté nous permettent de mieux supporter la mort. Poussin exprimerait ainsi la conviction que l'art et la mort de l'art et la mort de l'art et la mort de l'art et la mort.